MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis, cerise sur le gâteau, ce sont, enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été, dépêchez-vous! MUSIQUE Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, premier décor, pour une fois c'est un bon aspect, c'est celui de Vénus que vous aviez déjà la semaine dernière et qui va continuer jusqu'à lundi à peu près, peut-être vous aurez une petite rémanence pendant un jour ou deux après lundi, mais en tout cas, bon cette Vénus est agréable, elle vous permet de regarder l'avenir avec un petit peu plus d'optimisme, puisque Uranus quand même a un côté très... vous avez cette dissonance d'Uranus dont on a parlé à plusieurs reprises et qui vous met dans une situation un petit peu aléatoire où vous savez pas où vous allez. Là, bon Vénus pourrait corriger un petit peu cette tendance et vous laisser entrevoir quelque chose du futur, peut-être un projet, une idée, quelqu'un qui va vous parler de quelque chose, d'un emploi que vous pourriez... auquel vous pourriez postuler... enfin bref, l'avenir va vous apparaître sous un jour un petit peu plus positif, malheureusement ça va pas durer très longtemps, mais je pense que c'est une occasion à saisir, parce que si on vous donne une idée, bon peut-être que ce serait bien que vous ne la laissiez pas tomber, que vous l'exploitiez, que vous l'exploitiez, c'est difficile à dire, et que vous essayiez d'en faire quelque chose, parce que de toute façon avec cette dissonance d'Uranus que vous avez, il faut absolument pas mettre tous vos oeufs dans le même panier, pas tout attendre de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et essayez de voir ce que vous pouvez faire à côté. Deuxième décan, c'est un aspect Mercure qui va marquer votre semaine, bon il n'est pas très très important, Mercure se trouve dans votre secteur 12, donc dans l'ombre de votre signe, il y a un côté imagination, voilà, c'est l'imagination au pouvoir avec Mercure, sauf que bon en temps normal, bon ce serait très bien, ce serait très créatif, mais là elle est opposée à Saturne qui occupe le signe qui est en face du Cancer, c'est-à-dire le Capricorne. Donc ma foi votre imagination soit elle va moins bien fonctionner que d'habitude, soit elle va être un petit peu pessimiste, donc parce que Saturne c'est quand même la planète du réalisme, mais au-delà du réalisme, et souvent au-delà du réalisme il y a le pessimisme, donc elle peut... vous pouvez vous sentir un petit peu pas bien, vous voyez un petit peu, oh je déprime... je parle pas de dépression, je parle de... vous savez on déprime ça dure un moment, ça dure une heure ou deux, et puis bon bah... il y a quelque chose qui vient nous changer les idées et on pense à autre chose. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer et n'essayez pas de lutter contre, vous acceptez ce moment et vous passerez à autre chose. 3e décor c'est la même chose mais avec Mars, c'est-à-dire que ce n'est plus du mental, c'est de l'action, et de l'action vous imaginez que vous allez, avec Mars qui se trouve donc en Cancer en 12, c'est une chose opposée à Saturne mais aussi à Pluton, donc vous envisagez, ça se passe à l'intérieur, c'est dans l'ombre de votre signe, vous envisagez des actions ou une action, vous envisagez d'entreprendre quelque chose, vous envisagez peut-être de faire un choix aussi, il y a... bon vous pouvez envisager plein d'actions, mais étant donné que Mars est empêché par, encore un peu, par Saturne et beaucoup par Pluton, ma foi, je vois, vous ne trouverez pas de solution pour faire les choses de manière... à la manière qui vous convient à vous. Vous serez peut-être obligé de, si vous voulez vraiment entreprendre, de le faire ou avec quelqu'un ou... ou alors d'attendre. Je pense que ce serait d'ailleurs la meilleure solution, c'est d'attendre que ces aspects se terminent, c'est pour dans pas longtemps, disons la semaine prochaine ce sera déjà moins... moins casse-pieds, et à ce moment-là vous pourrez entreprendre sans avoir ces obstacles. MUSIQUE Samedi après-midi et dimanche seront plutôt de bonnes journées puisque la Lune occupera votre ami le Sagittaire. Donc pour le Lion c'est, le Sagittaire c'est le signe, comment dire, qui valorise votre amour-propre, votre ego, vous vous sentez bien traité par les autres, vous avez l'impression qu'on vous considère davantage... tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin en tant que Lion pour vous sentir bien dans votre peau. Il n'y a pas à vous en sentir coupable ou à vous dire oh c'est pas bien, non, vous êtes comme ça, vous en avez besoin. les autres signes ont d'autres besoins, vous, vous avez besoin, oui c'est vrai, de compliments, de flatteries, est-ce que ça vient d'un manque au fond de vous? C'est possible, ça peut venir de beaucoup de situations, mais c'est là et acceptez-le et vivez-le bien, ça vous fera du bien, voilà. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas avant de partir de vous abonner à notre chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 32 10, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL astro rtl.fr ou sur celui du tv magazine. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501